Mais il est en fil de l'année, que le vert de l'année. Il va encore récompenser les films chiants, et rien pour les tuches. Quand je trouve dans une seconde, il est nommé. Ah ça, un petit cantalou. Ce soir, on reçoit un artiste. Un humoriste de l'absurde, et pas seulement Raphaël Mézaï. C'est vraiment un vendredi soir aujourd'hui. Incroyable. Bonsoir ce soir, pour parler de Ma grand-mère vous adore, un spectacle que vous jouez au théâtre du musée Grévin. Dans le musée, il y a un petit théâtre magnifique du 11 avril au 5 mai. Vous êtes sur scène, en train de faire rire les gens, les faire réfléchir aussi. Et ce titre, c'est Ma grand-mère vous adore. Alors c'est le titre, et on le voit sur l'affiche. Oui, c'est sympa. Je faisais mes courses dans le supermarché, et une fille sublime de 26 ans qui vient vers moi, qui me dit, ma grand-mère vous adore. Et donc j'ai attendu pour qu'elle me dise, mais moi aussi, vous savez. Et puis bon, elle ne m'a jamais rien dit. C'est terrible, Jean-Jacques Rourdin, je vous vois tout à l'heure. Ah, c'est l'interview Jean-Jacques Rourdin. Allez-y. C'est très tournant pour moi. Bonjour, cher Raphaël. Bonjour à tous les chauffeurs de taxi présents sur ce point. C'est ça. Et vous m'avez, sans le savoir, cher Raphaël Mézraël, ouvert les yeux sur le métier de journaliste. à travers votre personnage, Duc de Latte. Car je mets comme lui, moi aussi, un point d'honneur à ne jamais bosser mes interviews. Voilà. Donc je dis que votre radio, c'est la nôtre, c'est RMC. Venez chez nous, RMC, qui est à vos initiales. RMC, Raphaël Mézraël, cartonne. Bravo. Merci. Tout de suite, le meilleur de la qualité en image. Regardez. C'est marrant parce que c'est là que j'ai perdu. J'ai perdu quoi encore ? Mes cheveux. J'avais 15 ans. Ça m'a coupé le pillon, je l'avais écrit. Depuis que j'ai 15 ans, je perds tout. Scope, nous avons arrêté un témoin oculaire dans l'affaire du petit Gregory. Par contre, il s'agirait d'une truite. Merci. C'est là, c'est là que j'ai baumé. Qu'est-ce que t'as baumé encore ? Avec les bagnoles. C'est pour ça qu'on est à pied. C'est chiant que t'as baumé. T'es vraiment pénible. Vite ma vie de merde. Heureuse coupe. Nous avons interpellé une carpe dans le cadre de l'affaire Gregory. Malheureusement, elle reste muette comme une carpe. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis venu avec le bureau ici où j'ai perdu les législatives en 2007. Et en perdant cette élection d'ailleurs, j'ai perdu aussi mon poste de ministre. Allez, un mot doublé. Ah, je crois qu'on n'a plus l'essence, oui. Je suis venu avec Raphaël Mezray pour son spectacle Ma grand-mère vous adore. C'est un spectacle truffé d'anecdotes personnelles. Pour le coup, c'est votre vie que vous mettez en scène. Vous en avez une en particulier que vous en partagez avec nous ? Par exemple, je suis allé acheter, c'est vrai, un truc de dingue, une scie, une sauteuse ou une scie. Une scie, une éthique. La bioéthique, c'est une génétique. C'est vrai, donc je sors avec ma scie à la main. Et donc, pour récupérer ma voiture, c'était le début de la captivité d'Igritte Bétancourt. Donc il y avait sa photo, voilà, et quatre caméras, une vingtaine de personnes. Et moi, je traverse pour récupérer ma bagnole. Et il y a la fille d'Igritte Bétancourt, Véridique, qui vient me voir, très sympa, qui me dit « C'est tellement gentil d'être venu soutenir maman. » Et moi, j'ai dit que c'était sa mère. Et je lui réponds « C'est la moindre des choses. » Elle me dit « Vous connaissez des gens pour soutenir la cause ? » « Je n'appelle Renaud. » « J'ai Renaud, c'est rien. Il doit, frérot, tu vas bien. » « Tu sais que je soutiens Gritte Bétancourt. » « Bon, j'ose pas te dire depuis combien de temps. » « Mais est-ce que tu veux me soutenir la cause ? » « Oui, bien sûr. » « Et donc, j'aime Renaud. » « Et on fait des élites, des batacons et tout. » « Tout ça commence avec une scie dans la rue, comme quoi. » « Mais pourquoi ? » « Elle dit « Si, si, viens. » « Alors, j'attends. » « Il vient avec un cadeau. » « Et j'ai dit « T'as acheté un cadeau ? » « Il me dit oui, il me montre. » « Et il lui avait acheté le livre de la Jean-Bien. » » « Toujours triste. » « Qu'est-ce que je veux en faire de ton visage Schengen ? » « Pas au niveau de l'habillement, parce qu'avec le vieux pull, la costume portée, la chemise français et la cravate pourrie. » « On est loin des 15 000 euros de costume. » « Merci, Pierre Sarkozy. » « Enfin, François Hollande est la de vos plus grands fans. » « Ah oui, il a un message personnel. » « Si, si, si. » « Qu'on met là comme facture de coiffeur, surtout. » « Il est un peu cher, l'autre aussi. » « L'idole des grands-mères et moi, l'idole de personne. » « Merci. » « L'idole de personne. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Mais elle m'avait pris pour Pompidou. » « Allez-moi, Raphaël, l'esraël sur scène. » « Ça fait tout bien sur ce spectacle. » « Il s'appelle Ma grand-mère vous adore. » « Il sera du 11 avril au 5 mai au théâtre du Musée Grévin. » « Il y a un magnifique théâtre. » « Un vrai théâtre. » « Du Cougar Macro. » « Ma grand-mère vous adore. » « Non ? » « Soit trop chill. » « Faut voir. » « Moi, je veux être un bon et vrai histrion. » « Voilà. » « En tant qu'à faire être l'acteur d'un film, je veux être l'acteur de mon film, même si je suis des jeunes. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »